Et coucou les amis, allez aujourd'hui je vous fais un petit tirage à chaud avec le petit oracle de l'éveil à soir. Avec ses magnifiques dorures, je le trouve magnifique. Je ne supporte plus mon bureau qui craque, est-ce que vous entendez ? C'est terrible. Allez, bon j'espère que vous allez bien. Alors, la Pierrite, la Sélénite, s'il vous plaît, hop, sois ça là. Et l'Amazonite. Allez, alors, premier choix, la Pierrite. Deuxième, la Sélénite. Et troisième, l'Amazonite. Alors, je vous invite à faire votre choix. Mettez sur pause. Prenez votre temps en mettant sur pause. Et moi, je vais faire la lecture du résultat. Alors, ce merveilleux oracle, vous le retrouverez, bien sûr, en dessous en description. Vous aurez toutes les coordonnées pour pouvoir le commander. Il a été créé par Carole, qui est une créatrice fabuleuse, qui travaille en canalisation directement. Et puis, pas des moindres. J'ai envie de dire, pas des moindres, pas des moindres. Elle a fait aussi l'oracle des protections. Je ne l'ai pas là, à côté, mais il n'est pas loin. Je ne sais pas. Ah, il est là-bas, sur mon étagère. Et qui a fait aussi, vous savez, le petit oracle, ici. Ton âme te souffle une inspiration. Quelqu'un que j'adore. Et je lui fais de gros bisous, d'ailleurs. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi la pyrite, le choix numéro un, qu'est-ce que nous avons ? Confie-toi. Est-ce que tu aurais tendance à garder les choses un petit peu trop pour toi, mon ami ? Alors, afin d'alléger mes peines, mes chagrins ou encore mes fardeaux, je décide de me faire aider. Je prends conscience que la parole est un acte bien plus puissant et libérateur que je ne le pense. Je prends le recul nécessaire et accepte de ne pas prendre toute la misère qui m'entoure. Chacun doit vivre à sa manière ce qu'il a à vivre. Ce n'est ni bien ni mal, cependant. Je dois m'occuper en premier lieu de ce qui est de l'ordre de mon histoire. Je m'accorde d'avoir une aide, je me libère, je ressens en moi un poids en moins, un allègement. Viens prendre la place et je me sens mieux. Je suis dans la gratitude. Merci. Ici, on vous donne une petite affirmation. Ne reste pas accroché à tes peines et à tes fardeaux. Libère-toi par la parole. Fais-toi aider. Demande et nous, nous occuperons du reste. Voilà le message canalisé ici. Donc, voilà. Ne restez pas accroché. Demandez de l'aide à vos guides, les amis. Les mots-clés. Confession, libération, vœux, fardeau, allègement, paix intérieure. Voilà. Je vous invite à la prendre en photo, si vous voulez, pour la lire et la relire. Et la relire. Encore et encore. C'est des messages très, très justes en général. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à vraiment partager avec moi si ça vous parle. Pour ceux qui ont choisi la Sélénite. Alors, on y va. Nourris-toi d'énergie positive. Alors là, on vous invite vraiment à travailler avec le positif. Ne pas rester dans la négativité, malgré les épreuves, etc. D'accord ? Je me nourris d'énergie positive en commençant par nourrir mon corps physique, en choisissant et en sélectionnant avec beaucoup d'attention et en prenant bien compte de ce qui est bon et juste pour moi-même. Très bon message. Allez, je vous invite à la prendre en photo aussi. Voilà, c'est des messages canalisés qui sont très, très forts. Elles se suivent en plus. Pourtant, ça fait plusieurs fois, plusieurs fois que je me sers du jeu. Et c'est incroyable. Tout est bien mélangé. Vérifiez quand même. Et là, j'ai le 50 et le 51. Allez, l'Amazonite. Carte 11, mes amis, pour ceux qui se reconnaîtront. Allez, on te dit écoute ton corps. Pour me préserver des énergies, émotions négatives, je conscientise que mon corps a sa propre intelligence. L'intelligence du corps est qu'il me fournit de nombreuses informations importantes. Tout est lié à mon corps, à mon esprit. En l'écoutant, je reconnais les signes qui me préviennent et qui m'alertent et m'informent de mes limites. Il sera mon baromètre et m'avertira des signes avant que cela m'impacte. De ce fait, je saurais faire la distinction entre mes énergies, émotions et celles des autres qui menacent de m'affecter. Message de tes guides. Écoute les sensations qui se manifestent dans ton corps et mets tes sens et canaux en essence. Ceci afin de te préserver des énergies, émotions négatives qui ne sont pas les tiennes. Les mots-clés, informations, écoutes, sensations, sens, canaux, perceptions, vibrations et ressentis. Très, très beau message. Bien sûr que notre corps sait. Vous savez, des fois on me dit, je suis malade et puis je n'arrive pas à guérir. Et puis quand j'ai mal à tel endroit et j'ai beau prendre des antibiotiques, des anti-inflammatoires, bref tout ce qu'il faut. Rien ne passe. Rien ne passe parce qu'en fait, votre corps essaye de vous transmettre un message. Et comme vous n'avez pas compris le message, le corps il insiste. Et des fois quand on ne comprend pas, il aggrave encore. Puis encore, puis encore, puis encore. Jusqu'au moment où on va aller puiser. Alors pour certains, parce que pas tout le monde ne va puiser dans les bonnes ressources. Malheureusement. Mais en tout cas, certains reçoivent, comprennent. Et ça c'est très très bien. En tout cas, c'est vrai que notre corps est un vrai baromètre. Voilà, donc je vous remercie d'avoir fait ce tirage à choix ici. Je vous fais plein de gros bisous et à très très vite. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Évidemment. Et puis, je vous remercie d'avoir fait ce tirage à la fin de 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 la fin.